Communauté francophone d'Israël, c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui. Vous avez toujours pratiqué comme vos pères un judaïsme basé sur la tolérance, l'ouverture, l'érudition et la modération. Nous voulons, avec notre mouvement Amchalem, revenir à ses valeurs. Parce que je crois aussi qu'une immense majorité de notre peuple peut se retrouver autour de ses valeurs et que grâce à elle, nous pourrons construire ensemble une société authentiquement juive, juste et unie. Amchalem est un mouvement sioniste. Non seulement notre tradition rabbinique ne s'est jamais opposée au projet sioniste, mais au contraire, elle a toujours soutenu et appuyé depuis sa naissance. Après 2000 ans d'exil, le Tout-Puissant nous a ramenés sur notre terre et c'est un devoir sacré pour chacun d'entre nous de la défendre. C'est pourquoi Amchalem s'engage en faveur d'un service militaire et social pour tous, tout en préservant un certain nombre d'érudits qui se consacreront totalement à l'étude de la Torah. C'est une mitzvah d'étudier la Torah et d'apprendre un métier en même temps. Nos pères, nos sages, nos rabbins ont toujours travaillé. L'éloge de la pauvreté n'est pas une valeur juive. Donnons seulement à l'élite de nos étudiants de yeshiva des réels moyens d'étudier sans souci matériel et que tous les autres aillent travailler dans la dignité. C'est aussi dans cet esprit de modération que je veux aborder le problème des conversions en Israël et dans la diaspora. Il y a aujourd'hui 400 000 Israéliens d'ascendance juive qui vivent ici à nos côtés, servent dans notre armée et ne demandent qu'à s'intégrer à notre peuple. Ce problème a une solution halakhique que j'ai exposée dans mes livres Zem à Israël, qui s'appuie sur une tradition de conversion que nous ont transmis nos décisionnaires et qui nous permettra de solutionner ce grave problème qui menace la société israélienne. Oeuvrer pour l'unité d'Israël passe tout d'abord par une lutte contre la discrimination sous toutes ses formes, à l'égard des séfaradines, des éthiopiens, des femmes, des non-juifs. La discrimination est interdite par la Torah. Tout le monde doit avoir accès à l'éducation et le droit à s'élever sur l'échelle sociale. Pour toutes ces raisons, notre mouvement représente l'espoir parce qu'il propose des solutions aux problèmes les plus cruciaux de notre société. Notre voie est celle qui nous mènera vers un pays juif et moderne, un peuple uni et fort et prêt à relever les défis de demain. Que Dieu vous bénisse et bénisse l'État d'Israël. Sous-titrage ST' 501